Donc la deuxième émératif YouTube de ce soir commence, il est 22h03, nous allons vite fait terminer le leveling de Sosuke sur le dresseur là-bas. Et on est bon, ok ? On est bon. C'est bon. Bon, notre équipe ressemble à ça, et franchement, je commence à en être très content. Coucou YouTube, tout à fait. Tout à fait, coucou YouTube avec 3 points d'interrogation et 3 points de suspension. Pour ceux qui ont raté la date. Pourquoi est-ce que j'ai posé Bokuno ? Il n'avait pas la masse Sos. Quoi ? Si. Si, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi t'étais pas avec Twitch sur Twitch avec nous YouTube ? Très bonne question, merci d'avoir posé. YouTube, je m'adresse à toi, je te parle maintenant là. Arrête, ceci n'est pas une rediffusion, ceci est une vidéo montée. Pourquoi n'es-tu pas là sur Twitch ? Et active la cloche et les notifications. Savez-vous également que seulement 75% des... Pardon, seulement 25% des personnes qui regardent ce contenu est abonnées ? S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aidera à grandir. C'est bon, j'ai fait tout le speech qui vaut bien. Je suis YouTuber. Il y a des gens bizarres sur Twitch, il n'y a qu'à voir ce chat. Mais non. Mais non, enfin. C'est vrai que ce soir, Auron est peut-être sous Psychotrope. On ne sait pas. Mais sinon, à part ça, ça va. Putain. Arrête, la Vennset. Si anxiogène cette ponctuation, ça me fume. Je vous jure, vraiment, c'est... Mais alors après... En fait, le pire, c'est que... Psychotrope, oui tout à fait. Les médicaments qui causent des troubles du comportement et de la perception. Psychotrope. Nice. Et bien, on a deux Pokémon pour bien leveler. Deux Dresseurs, pardon, pour bien leveler. Mais je pense que Sosuke sera... Ah, mais c'est un type O en plus en haut. Donc clairement, on n'enverra pas Sosuke sur le type O. Peut-être que j'ai trop consommé de Parasect. C'est tout à fait possible. Tu peux ignorer les commentaires plus facilement. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... C'est vrai que... Je pense que YouTube, à un moment, ils ont eu une prise de conscience sur la toxicité de leur section commentaires. Alors, je parle bien évidemment pas des commentaires de vous, YouTube, vous qui regardez ce contenu et qui a été quelqu'un d'intelligent et d'éluqué. Non, mais en vrai, je pense que... Je me demande si à un moment, YouTube n'a pas pris conscience de la toxicité de cette section commentaires. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les applications YouTube, les commentaires sont hyper loin. C'est assez amusant comme constat. Est-ce qu'on va vraiment claquer un super bon coup pour ça ? Ah, putain, je ne sais pas, quand même. Oui, on va le faire. Osef. Osef Staline, j'imagine. Ouais, carrément. Osef. Je vais te faire une réflexion là-dessus. Je ne sais pas si c'est de ce constat-là, mais en tout cas... Alors, super bon, ça va être dans les médicaments, on est d'accord ? Ouais, voilà, c'est là. Utiliser sur Sasuke. Voilà, niveau 38, Sasuke. Très bien. Let's go, on est prêt à attaquer l'arène, les viewers. On a passé qu'une seule rediff à pexer, c'est impressionnant, quand même. C'est impressionnant, n'est-ce pas ? Je suis bluffé, personnellement. Tout le reste, ça a été de l'exploration et des Pokémon. On veut du sang, Potchamp. Ah oui, dommage. Dommage le pop qui va passer. Alors. C'est parti. On ajoute Elsa à l'équipe et on va vite fait, du coup, mettre un multi-exp là-dessus. C'est là-dedans. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on aille faire un plein ? Où est le multi-exp ? Là. Deux ? Il est passé dans vos cœurs, c'est ça l'important, tout à fait. Qu'est-ce que faire travailler Sasuke ? Ouais. Ouais, 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 ouais. Allez, alors, let's go, let's go, let's go. Sasuke. C'est maintenant. C'est ton l'heure de gloire. Vous savez qu'on va faire beaucoup d'aller-retour avec le sang de Pokémon, quand même, parce qu'on a que 10 masse hausse. Pikachu, ok, c'est chouette. C'est parti pour le champ de mine. Alors, peut-être pas, hein. Je sais plus qui. J'ai pas soigné mon Pokémon, putain. Je sais pas qui avait vérifié, mais apparemment, il y a quand même pas mal de... Pas mal de Pokémon électrique, en fait. T'as pas acheté des huiles. Si, mais on les garde pour la ligue, clairement. Là, on a un centre à disposition, on va pas non plus... Commencer à fumer absolument tout. Des bénéfices, c'est pareil, on les garde pour la ligue. Je sais plus qui avait suggéré l'idée de farmer les bébés pros. Mais j'avais expliqué que c'était pas une très bonne idée. Oh là, wow. Du moins que je n'estimais pas ça comme étant une bonne idée. Niveau 40 ! Féblesse fois 4. Dis-moi que tu continues de shérim tes bébés, tout à fait. Oh là, petite faiblesse fois 4. Mmm, delightful ! Oh là là, ça fait plaisir. 900 dix pés sur Sosuke. Délicieux. Je t'avais oublié qu'il y avait ça dans cette arène. L'arène infernale du cul, je vais jamais savoir si j'ai battu les dresseurs ou pas. Ça va être horrible. Miii ! Miii ! Miii ! Miii ! Bonjour. Monsieur l'éliminateur, les bébés poussent. Je pense qu'il y a moyen. Je crois que c'est Etienne qui m'avait dit que je pouvais farmer les bébés, que let's go, il faut le faire. Peut-être. Je l'avais dit aussi. Écoutez, peut-être. Ok, peut-être. Si ce soir, on s'arrête devant un coin à baie... Ah mais non, il n'y a pas une histoire comme quoi c'est chiant, il faut attendre pile la bonne durée, sinon elle s'épuise ou je ne sais pas quoi. Parce que moi je ne joue pas entre les streams, je vous préviens. Je ne vais pas me connecter sur mon éliminateur là. Tu as du farm à faire sur vous. Sentiment que non, parce que toutes les bébés que tu récoltes sont que à 1. Ah ! Il y a moyen. Par exemple, il y a ça, voilà. Elsa tente d'apprendre brume. Non, ça va aller. Et merci, Chichi, pour ton 19ème mois d'amonnement à coup de pêche. Comment tu vas ? La pêche, Chichi, la pêche, la pêche. Comment tu vas ? La forme ? La pêche ? J'ai fait la vanne deux fois. Oh ! Le phare amp, c'est bon pour l'expé ça. Est-ce que ça peut avoir dracorage ce truc ? Non, ça n'a pas d'attaque dragon avant la si je l'ai vu. Oh oh ! Oh oh ! Ça va faire beaucoup d'expé, ça, c'est chouette. La pêche ! Ça va, Chichi, je te remercie, et toi ? Allez, ça dégage. Bah oui, il a touché une fois, ouais. C'est un très peu d'expé par contre. J'espère que le phare amp sera plus sympa. Tu sais que maintenant, je touche aussi mon menton ? À cause de moi ? Moi, c'est à cause de ma barbe, hein. Je tripote en permanence mon menton. Avec le Covid, c'est infernal. Je suis obligé de me laver les mains toutes les deux secondes. Parce que je n'arrive pas à me lever ce réflexe. Mais c'est pareil, quand j'avais les cheveux longs, je passais tout le temps mes mains dans les cheveux comme ça. C'était horrible. En permanence, je faisais ça. Et puis j'avais les noeuds, donc j'avais mal. Horrible. Horrible. Aller, let's go. Qu'est-ce que ça va donner ? Pikachu 35, let's go. On n'est plus qu'à deux Osmerongs, donc on va claquer la vitesse extrême en dernier. Ok. Je lui ai mal à ne pas enrouler mes cheveux autour de mon doigt. Je me retiens parce que ça a les boucles et que c'est chiant. Tout à fait. Dégumme-moi ce gyroscope. Gyroscope ? C'est une arène à Pikachu en fait. En fait, Hedragon, c'est en équivalent puissance. Donc, je me mords la pointe des cheveux. Aïe, aïe, aïe. Ils doivent split et friser du coup. En fait, Hedragon, c'est en équivalent puissance. Donc, en fait, ça prend à peu près les mêmes base stats que ce que tu es censé trouver. Et du coup, s'il y a des dresseurs avec des base stats un peu nazes, bah voilà, ça donne ça. Pikachu utilise ruse, mais celui-là échoue. Normal, pas de ruse avec Sosuke. Sosuke est beaucoup trop malin pour vous. Sosuke, il tape. Il est solitaire. La russe, elle connaît. Il est appris à vivre tout seul. Pour les mettre dans sa bouche, il a intérêt, ouais. Ou alors, il a vraiment une mâchoire très très souple. Alors, le champion, on va gentiment l'éviter. Il n'y a pas un dresseur qu'on n'a pas fait en bas, je crois ? Genre, lui ? Si, on l'a fait. Ah non, on a tout fait, du coup. Ah, attendez, là, on n'a pas visité ce cadator-là. Ça ne sert à rien. Nice. Je pense que la théorie sur la mâchoire soule, est la bonne. Je ne sais pas. Je ne suis pas... Je ne suis pas biologiste, donc je n'ai pas toutes les infos là-dessus. Tout ce que j'ai à dire. Allez, let's go, c'est parti. On va se faire le champion d'arène. Qui est censé avoir un dino-clier niveau 41. Donc, qui va avoir un truc vénère en base stat en termes de type électrique. On risque de tomber sur genre un électable, un pharamp. Quoique le pharamp n'est même pas si vénère que ça. Donc, peut-être un électable, un magnézone. Je réfléchis à ce qu'on peut avoir d'intéressant en électrique. Il y a fort à parier qu'il va nous sortir un électro d'un moment, ce con. Qu'on va se chier dessus. Ah, voilà. J'en avais bien oublié. Ok. Voltorb, je pense que c'est weak en défense. Donc, on va faire une vitesse extrême. On ne va rien risquer. Voilà. Let's go. Ah, pas à fait le level up, c'est dommage. Lupio, ça repart sur une vitesse extrême. Il a un stylique, ce belt 38 aussi apparemment. Ok. Ok, donc là, c'est du combat avec des gros pokémons, quoi. Direct. Tout du long. Après, tu me diras, Sosuke n'a pas vraiment peur des gros pokémons, du coup. Vu qu'ils sont type électrique, mais... En fait, c'est surtout les attaques qu'ils vont avoir qui me font peur. C'est surtout ça. On va repasser au centre pokémon. Je suis désolé les viewers, mais on repassera au centre pokémon. Du coup... A cause de ces trois attaques dépensées. Parce qu'on ne veut pas faire de bêtises sur l'arène. Même si je pense que c'est overkill, on le fait quand même. Oh mon dieu. DSL, les gars. Un Dinavolt et non un Pikachu. Ah oui. Oui, oui, il se passe des choses quand même sur ce stream. C'est assez fou. C'est assez fou, c'est assez fou. Je suis quand même déçu de ne pas avoir rencontré Shiny alors que j'avais spécifiquement codé la fonction. Après, il nous reste encore quelques heures de jeu, mais... Déçu, quoi. J'avais spécifiquement codé les Shinies dans le layout et on n'a pas eu de Shiny, quoi. Dans le layout pour afficher les Shinies. Le layout gère les Shinies. Il fait le changement de couleur. Ce qui est une fausse d'été hyper impressionnante. Ah oui. Go faire une chaîne. Mais il n'y a pas des chaînes en 4G. Je ne dirais pas que c'est... Je dirais que c'est plus... Un bruit bien avancé. Ouais, 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 ouais. Conseil, chaque chose. Allez, let's go. Bon, alors, quel petit nom il va avoir, celui-là ? Champion d'arène de jeu Libère, possesseur du badge de mine. Gérard. Il n'y a pas de SM dans ce jeu. Sun Moon ? Search. Search. Mambo. Allez, je pense qu'on est parti. Je pense qu'on est prêt avec Sosuke, on peut y aller. Let's go. Ah, le badge d'arène de Charbourg, je vois, je vois. Tu as vaincu mon fils. Enfin, ce n'est pas étonné, il y a encore beaucoup à apprendre. C'est le papa de Pierrick. Moi, Charles, je serais peut-être à l'auteur, contrairement à mon fils Pierrick. En casque, on n'est pas fait de lien. Et c'est Liliana. Mineur, champion Liliana. Big up à toutes les Lilianas. Ok. Post-mang, let's go. Borsure, ça fait high. Ah, ça se fait chier, ça par contre. Ça veut dire qu'il va en placer deux sur nous. Il y en a beaucoup changé depuis le temps. Tout à fait. De ne moucouons pas trop des transsexuels, quand même, s'il vous plaît. Ok, magnétons. Magnétons, ça va, c'est fine. Ça me fait bon, même, on voit. J'aurais même dû en profiter, peut-être, pour me soigner, mais bon. J'aurais dû en profiter pour me soigner. Ok. J'en profite pour me soigner, du coup. Bombément, petit critique. Aïe, aïe, aïe. Ravissant, ce Ruth. Vraiment, euh... Charmant. Je ne sais pas quoi dire de plus. Oh, putain, par contre, la perte de défense, là. En fonction de ce qui arrive après, euh... Par contre, alors... Là... Je ne suis pas d'accord. Merci. Ouais, ouais, non, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais euh... Scream your troubles into the abyss. Dis donc, Dovamster, dis-moi... Oh, Voltali, c'est chouette, ça. Dis-moi, en ce moment, tu ne serais pas en train d'écouter des albums de métal ? Parce que j'ai... Alors... Excuse-moi, parce que c'est moqueur, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la petite période MSN que tu as sur Discord. C'est dans une très petite période MSN. Et juste, ça se voit, ça me fait un peu sourire à chaque fois que je vais sur Discord et que je vois dans les subs, une petite phrase tirée d'un album de métal. Enfin, de ce qui semble être des paroles d'un album de métal. Voilà. Tu as assez de talent pour venir à bout de ma grande équipe de Pokémon en reconnaissance des impuissants, je te confie ceci, le Badgemin. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme c'était ? Imaginez, il nous donne un truc genre séisme. Ce serait fou. 91. Suc digestif. On va pouvoir vomir de la bim sur nos adversaires. Génial. Très heureux. Vraiment très très heureux. C'est... C'est super. Putain. Écoute, c'est mon côté cringe, mais j'aime bien. Cringe ? Non mais c'est pas cringe. C'est pas cringe du tout, calmez-vous. Tu fais ce que tu veux. J'ai pas dit que je cringeais là-dessus. J'ai dit que ça me faisait rire. J'ai dit que ça se voyait que tu écoutais du métal du coup. C'est pas... Pas un reproche ? Eh ! C'est le Badgemin, bien joué ! Tu es assez coriace pour envisager de devenir le prochain main de Pokémon. Bien sûr, ça n'arrivera pas étant donné que je suis toujours numéro 1. Enfin bref, accompagnez-moi la bibliothèque. Allez salut quoi ? Il y a eu un allez salut ? Ah oui ! Tu as... Alors sache surut que tu as... Un léger décalage. Un très léger décalage. Mais il est ok. Pourtant on est en mode latence faible je crois. Allez, let's go ! Eh bien écoutez, ça a été très bon parce que là en plus Elsa a pris 4 niveaux. Euh... Tout à fait. Putain Elsa ça aurait été très bien qu'elle soit levelée pour la route 216 mais elle ne sera pas je pense malheureusement. Je pense qu'elle ne le sera pas. Allez let's go ! Quelle train savate ! Allez, fais jeter un peu ! J'avais dit que j'avais activé la latence basse. Ah oui c'est vrai. Il n'y a rien d'intéressant je crois dans la bibliothèque en plus non ? Il n'y a même pas un objet, rien du tout. Ça aurait été trop bien que tu te fasses engueuler si tu cours dans la bibliothèque. Salut Chou, c'est par ici ! Voilà Pépé, j'amène Chou comme convenu. Allez je mets les voix là ! Ok je vois. Tout le monde est là ! Chou, tout le monde écoutez. Vous l'avez peut-être oublié mais j'ai étudié l'évolution des pokémons. Mais plus je les étudie et plus le mystère s'épaissit. Certains pokémons évoluent et d'autres pas. Qu'est-ce qui les rend si différents les uns des autres ? Sont-ils des êtres imparfaits forcés d'évoluer pour survivre ? Si c'est le cas, que pensez les pokémons légendaires qui n'évoluent pas ? D'autant déduire que légendaires sont parfaits. C'est là que vous entrez en jeu. On dit que les pokémons Mirage vivent dans les trois lacs de Sinnoh. Si nous nous parvenions à obtenir leurs données, nous pourrons peut-être faire la lumière sur l'évolution des pokémons. Eh minute, j'ai pas eu de pokédex moi ! A qui la faute ? C'est toi qui a quitté le labo sans me laisser le temps de donner un pokédex. Mais peu importe ! Voir les pokémons de tes propres yeux contribuent aussi au développement de tes talents de dresseur. Je n'y manquerai pas et puis ce sera un bon pokédex. Tchou, tu viens aussi n'est-ce pas ? C'est une chance car j'ai besoin de tout le monde. Bref, il y a trois lacs, le hasard veut que vous soyez trois. Par conséquent, vous allez tous vous séparer pour visiter un lac chacun. Horor, tu iras au lac Vérité. Bien reçu. Gamers, je veux que tu enquêtes sur le lac Savoir. C'est loin d'ici, quasiment à Frimapic. La route ne sera pas facile, il faudra être un sacré dresseur pour y arriver. Euh... Pas de problème, tu me connais. Tu sais que je suis le meilleur. Et tu sais quoi, j'avais justement l'intention d'attraper les pokémons pour toi. Je te remercie de nous avoir donné nos premiers pokémons sur la route... Pour te remercier, pardon, de nous avoir donné nos premiers pokémons sur la route 201. Même si... Euh... Je viens juste de m'en souvenir. Très bien, je compte sur vous. Ainsi donc, Tchou et le torré de la Courage. Il se trouve entre Voila Rock et Verchant, tu sais, à côté de la zone interdite. Boum. Deux points d'exclamation. C'est fini ! Personne n'est blessé ! Mais qu'est-ce qui est passé ? La télé, allumez les télés, les infos, faites quelque chose, n'importe quoi ! Il se passe quoi là ? Allo ? Wow, wow ! C'est tout ? Il y avait juste une image ? La vidéo que vous venez de voir a été enregistrée par un témoin sur place. Impressionnant ! Qui sait ce qui pourrait être révélé après l'explosion du lac ? Pépé ! Ils ont bien dit que c'était une explosion ! Hmm, mais pourquoi la Courage ? Sortons, je m'inquiète pour la ville. Prudence en descendant les escales des enfants ! OMG, la télé dans mon jeu vidéo. T'as vu ça ? Les livres rougent plus que la bibliothèque. Ah, j'ai pas vu. Shoot, tu devrais partir maintenant. Cependant, il peut y avoir des répliques. Reste sur tes gardes ! Ok, je me barre. Let's go. Du coup, j'ai pas vu ce que Soruit a balancé. Alors en fait, il y a un mec chez Game Freaks qui s'est dit qu'un seul lourdeau et Karatruc méritait pas l'évolution. Du coup, voilà pourquoi il s'évolue pas. Tout à fait. Non mais en vrai, en même temps, est-ce que ça mérite vraiment une évolution à un seul lourdeau ? Boum 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 boum. I want you in my room. Pardon. Cette secousse, ça n'avait rien naturel. Eh papy, les enfants, vous avez entendu ça ? On raconte qu'il est venu dans l'explosion de la Courage. Et parie que tout est rentré dans l'ordre. Bref, beaucoup de bruit pour rien. J'imagine. Putain, mais... C'est quoi ces télématiques ? Oh, paro ! Pépé ! J'y vais, j'ai un mauvais pressentiment. Mais ce gamers, il ne le tient pas en place. Tchou, je n'aime pas m'en poser, mais j'ai besoin de temps à la Courage. Il y a forcément quelque chose qui cloche après une excuse. Pareil. Quant à savoir de quoi il s'agit, c'est une autre perdement. Je vais avant que tu partes. Je t'avertis, ne prends pas de risques inutiles. Te rejoindre, nous aurons fini au lac de vérité. Tchou, ça ira quoi qu'il arrive, pas vrai ? Oui, oui, tout à fait. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Un seul lourdeau n'a pas de méga. Un seul lourdeau a absolument 0 méga. Alors, on va peut-être renvoyer Saphira en premier ? Non ? Vous en pensez quoi ? Et puis, on va voler jusqu'à là-bas ? Ah là là, tous ces groupes de métal que je connaissais avant. Et que j'ai complètement perdu. Je suis vraiment dans une passe métal maintenant. Ça m'a vraiment passé, le rock. Maintenant, je suis... Pour vous dire... Alors, j'apprécie toujours un bon solo de guitare. Il n'y a pas. Mais, pour vous dire, je pense qu'aujourd'hui, quand j'entends des bouts de métal, je suis presque gêné. Je ne sais pas comment dire. Genre là, dans Sinovation de Insane in the Rain, il y a des bouts de fusion. Donc, la fusion, c'est un mélange entre du rock et du jazz. Donc, c'est le jazz qui emprunte les codes du rock et vice-versa. Donc, on s'amuse à changer les instruments, la rythmique, etc. Et... OK. Et en fait, il y a des très bons morceaux. Genre, par exemple, le fight contre Cyrus qui est excellent. Euh... Mais... Alors, après, c'est peut-être parce que ce n'est pas ce à quoi je m'entends en écoutant son album. Ce à quoi je m'attends. Mais... Je ne sais pas. Ça me... Fait moins d'effet qu'avant. Mais quand j'entends du métal... Symphonique. Je trouve ça très bon. Maintenant, tu es un boomer XD guys. XD guys. Je ne sais plus pourquoi je m'amusais avec un solo rordeaux à l'époque du X-Yrec alors que ça fait longtemps, mon dieu. Parce qu'un solo rordeaux, il peut avoir... Ah putain, ce n'est pas lui. Il peut avoir... Serene Grace, je crois, non ? Il peut pas avoir un truc comme ça ? Il peut pas avoir... Après, c'est vrai que je... Après, ce n'est pas vraiment rock. Mais si tu cherches un double cheat, je te conseille complètement. Holocraft Chain of the Sea. Euh... Bah, System of Dawn, c'est bien rock, quand même. Ah non, tu me parles de Holocraft Chain of the Sea. Pourquoi pas. Ah mais oui, c'est vrai, ils ont fait exploser le truc et tous les Magikarp là, je crois, c'est ça. Sale délire. Allez, un petit dresseur, smarty, let's go. Doom, c'est metal comme Steel X. Non mais alors après, en vrai, euh... Je pense que c'est une question d'ambiance, tu vois. Je suis pas non plus rebuté par le rock et le metal, mais... Je pense que j'aime moins qu'avant. A l'époque, vraiment, j'écoutais ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et euh... Maintenant, je suis vraiment passé à autre chose, je pense. Et un masqueau, génial, hein. Et un masqueau, génial, hein. C'est une femme feuille niveau 35 ce truc. Énorme. Coup critique ! C'est tellement triste. T'as quel âge déjà de chou ? J'ai 28 ans. J'ai dû me concentrer, hein. J'ai dû me concentrer. Allez, proche de la trentaine. J'imagine que ça me calme. J'imagine que ça calme. C'est sûr que pour le coup, euh... Je peux pas m'amuser à sauter partout, euh... Sans me faire un limbago, quoi. Donc, euh... Forcément. C'est-à-dire qu'à 28 ans, je vais perdre mes goûts musicaux actuels. Pas forcément. Pas forcément. C'est juste que euh... Je pense qu'après, c'est plus au niveau d'un trait de caractère, mais euh... Perso, je me rends compte que euh... De plus en plus, les choses qui me plaisent, c'est euh... Les choses que j'arrive un peu à... Comment dire ? À décoder. Tu vois, je commence à aimer des films que j'arrive à... Que j'arrive à analyser, j'arrive à... À... À distinguer des plans-séquences, des trucs comme ça. À voir de la beauté dans ces choses-là. Tu vois. Yes. Et bah c'est génial. Fofollet qui passe. Donc voilà, je... Je prends plus mon kiff là-dessus. Et du coup, je pense que le jazz... Est un style musical qui colle plus à ce genre d'analyse... Et d'appréciation à l'écoute... Que le métal. Tu sais ce que je veux dire ou pas ? C'est vraiment juste ça quoi. C'est... C'est pas non plus euh... Horrible. Mais euh... voilà. Je... J'ai plus de plaisir un... Dans l'écoute du jazz. Il y a plus de moments où j'arrive à me dire... Ah c'est incroyable ce qu'ils font, c'est génial. Qu'avec du métal. Même si je reste impressionné par des performances en musique. Genre par exemple euh... Les mecs qui claquent des solos de guitare absolument hallucinants. Euh... Je trouve ça fou. Mais euh... D'un autre côté euh... Bah je pense que... Euh... Dragon Force a fini par me saouler. Etc, etc, tu vois. Mais à l'époque, j'étais euh... J'étais en kiff sur absolument tout ce qui... Tout ce qui était métal. Mes youtubeurs c'était euh... C'était gay métal euh... Family Jules. Et autres conneries. Je regardais rien d'autre. Je n'écoutais rien d'autre non plus en termes de musique. Je suis passé par à peu près de tous les genres. Du teen au... Du teen rock au... Au métal un peu plus vénère. Voire au hard rock même. J'ai eu une grosse période où j'écoutais beaucoup de Airborne. Ça dépend maman. Le poison, et bah c'est chiant. Ah mais on a pas un combat contre Cyrus là d'ailleurs dans cette grotte ? Ou contre l'un des généraux de la Team Galaxie ? Oh le pomme de pique. Thunderstruck de Tuchelos. Bah c'est pas compliqué, tu regardes l'âge de la vidéo. Et euh... Et voilà. Regarde l'âge de la vidéo. Tu enlèves euh... Tu prends mes 28 ans. Tu enlèves l'âge de la vidéo. Et euh... Et voilà. J'aime plus de qui c'est... C'est assez laissé Thunderstruck. Mais oui, forcément que j'ai vu Thunderstruck de Tuchelos. Absolument folle cette vidéo. Encore aujourd'hui je la trouve très intéressante d'ailleurs. Tu vois, pareil là. Tu vois, c'est typiquement... La musique, j'arrive à lire ses codes, du coup elle me plaît. Tu vois, j'arrive à voir comment est-ce qu'ils font la transition. J'arrive à voir comment est-ce qu'il... Et du coup ça me plaît. Mais alors que c'est pas... Certainement que Thunderstruck tout court, elle me plaît moins, tu vois. Je sais pas comment dire. Bref. Anorith ! Euh... Il faut que je relève Triste Vie, mon père a besoin d'aide à la boutique. Ok. J'aime beaucoup leur cover de The Show Must Go On. Euh... Je n'ai pas celle-là par contre. Vous avez pas fait un truc genre Welcome to the Jungle aussi ? Dans la rue ? The Queen. Ouais, du coup je vois pas. Ah ! Aïe. Ce poison vraiment... Et jeudi aussi parce que Noël. Quoi ? Attends, ton père va te faire bosser dans sa boutique jeudi ? Mais il te paye ou pas ? Noël ? Putain mais dis donc. Dis donc sur rue, tu serais pas entouré de personnes un petit peu toxiques pour toi ? Pardon... Euh... Alors j'ai peut-être mal compris mais euh... Ah mais oui ! Mais pourquoi tu l'aides du coup ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah mais tu dois être hébergé chez lui c'est ça ? T'habites chez tes parents ? Alors... Ah non c'est bel et bien Cyrus. Ah non c'est pas Cyrus. La mission progresse sans accro, le chef devrait être satisfait. Nous oeuvrons pour le bien du peuple et de la Team Galaxie. Il m'avait pas vu jusqu'à maintenant. Je reconnais ce visage, c'est toi qui a attaqué le bâtiment de la Team Galaxie avec Sijion. Jupiter doit avoir en tué si jeune. Mais tous ceux qui résistent à la Team Galaxie seront détruits. La seule pensée est de résistance que je ne saurais pas d'être toléré. Après il y a une différence entre très souvent aidé et euh... Ton fils en dépression mis à pied que tu... A qui tu dis j'ai besoin de toi à la boutique quoi. Nuance quoi, vite fait. Euh... On va envoyer Small. Hello Tapabuche, comment tu vas ? C'est pas Cyrus quoi. Ah oui, oh putain, je l'ai. C'était compliqué quand même hein. Euh... Losur Alto, est-ce que ça va on va apprendre un truc un peu chiant pour moi ? Small, go ! Vous savez comment je sais que je suis devenu féministe ou pas ? Parce que ça me trigger quand il y a marqué Small et Confus, il se blesse dans la confusion. C'est terrible. Pardon. Pardon, excuse-moi, c'est trop drôle. Je viens de faire la réflexion, je lis, il se blesse dans la confusion et j'ai failli me corriger, j'ai failli corriger à voix haute. Je me suis dit que c'était vraiment trop con. Pardon. Ça va Magic Mapuche, je t'en remercie. Alors Moufouette, ça c'est chiant par contre. Moufouette ça pue, ça fouette. Pauvre Pocket. Oui hein. Euh... On va envoyer Sosuke contre Moufouette. Toxic ! Eh ben on a bien failli se bouffer un Toxic MDR. Euh... Osmerang. Alors... Ah ouais, je pense que Moufouette, euh... Ils ont pas du le chercher très longtemps en vrai le nom, pour la traduction FR. Je pense qu'ils ont vraiment pas du le chercher très longtemps. Dos Feralto, eh bien ça re-switch. Parce qu'on a pas d'attaque type rush. Mais effectivement, ça peut avoir tranche nuit ce truc, donc faut qu'on fasse attention. Tranchère c'est tranquille, on tank ultra bien. En vrai, Small est devenu très 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 big avec son psycho là. Ça par contre va chouette. Mais elle a un big brain. Elle a un énorme brain. D'ailleurs, les viewers, Monsieur Mildegallar. Anxiogène ou pas ? Crochet venin, is ok. Aïe. Ok. On va switch du coup, j'imagine. Monsieur Rime, tu veux dire. Ah, il a un nom différent ? Monsieur Mildegallar a un nom différent ? C'est vrai cette blague ? Ils ont vraiment fait ça ? Ok. J'ai été à high speed. J'ai vu après, j'ai eu très peur. Mais pourquoi Monsieur Rime du coup ? Si par contre je suis Rime, tu veux dire encore plus naze que Monsieur Mildegallar ? Alors oui. MDR, Monsieur Mildegallar est naze. MDR. Ok. Ok. Par la masse molle. Ah ! Même moi, un commandant, je ne peux que te regarder ? Enfin, ce n'est pas grave. Tu es trop jeune, tu ne pourras jamais avancer le flot du temps. La Team Galaxie trouvera les trois pokémons légendes de la lac. Grâce à leur pouvoir, nous fabriquons un nouvel univers. Alors qu'il est Mars, doit avoir capturé le pokémon du lac Vérité. Eh ! On avait capturé un pokémon sur la rive du lac Vérité. Oui, on avait capturé un pokémon sur la rive du lac Vérité. Dommage. Dommage. En français, son évolution, c'est Monsieur Glaquette. Mais il a une évolution ! C'est une vanne. Vous êtes en train de me troller, là. Si vous n'êtes pas en train de me troller, c'est très grave. J'ai très peur de chercher Monsieur Glaquette, du coup. Ah ! Quelle horreur ! Mais ça n'a plus rien à voir ! Et puis alors, quel jeu de mots de merde ? Il évolue en... Tu t'es écrit. Tu t'as fait, Galar, n'évolue pas en tout temps qu'à faire. D'ailleurs, il évolue en tu t'es écrit. Oh la 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 ! Ah ouais ! Comme quoi hein ! Bon après voilà, encore une fois, sachez que les versions c'est subjectif, etc. Il y en a qui trouvent gros tas de morphes dégueulasses depuis le début. Ils ont bien raison. Mais enfin quand même ! Enfin quand même ! Il faut qu'on aille où du coup là ? Est-ce qu'il faut qu'on aille au Lac Vérité ? C'est ça notre prochain arrêt ? C'est ça notre prochain arrêt ? C'est ça notre prochain arrêt ? Mais je ne sais plus auquel lac c'est. Je ne sais plus s'il faut aller à Messi, j'imagine qu'on doit aller au Lac Vérité. On va à Littorella. Et du coup on n'aura pas pu capturer de Pokémon au Lac Courage. La rive du Lac Courage n'est pas un lieu où on peut capturer un Pokémon. Du coup. Tiens, ce que je ne ferai pas pour donner de l'XP à Elsa. Plus tard dans le jeu je crois. D'accord, ok. Vous savez que ça, ça va peut-être bientôt être la... Ça va peut-être bientôt être la... La musique d'intro du stream ? Ah Tchou, tu tombes à pic ! C'est voyou de la Team Galaxie poursuivre le Pokémon légendaire ! Tu dois aider Aurore ! Très bien. C'est voyou ! Oh mon dieu, combat double. Il est ok. Il y avait pas une histoire de fossiles coupés en deux ou je sais pas quoi ? Genre, tu peux assembler un QQ et une Tête-Tête. Et vice-versa. Allez, Elsa monte au niveau. Oh, la petite trio. Mais bien sûr qu'on va oublier une capacité pour éclater la glace. C'était malade ou quoi ? On va oublier l'antardise. Let's go. Je vois bien un petit moveset comme ça. Genre, marteau bois, tranche herbe, éclat de glace, blizzard. C'est pas mal non ? Ça aurait été génial de pouvoir avoir Gigasensue à côté de... À côté de tout ce bordel, mais je pense que... Ce sera pas possible. Oniglalie, c'est dangereux. Il a disparu. Je pensais pas que le gros livre passerait. Oh putain. Coup critique. C'est mort ! Ça va, Saphir est en vie. Il a disparu parce qu'il avait du mal à respirer. Quand tu vois sa gueule, t'en doutes pas une seule chose. Le crit qui a fait très très peur, en effet. On va switcher, hein, ne serait-ce que pour être sûr. Euh... Limite, j'ai presque envie de switcher sur Elsa en vrai. Le problème, c'est que j'ai vraiment rien pour switcher sur un type de glace. Je vais envoyer Galatine, mais il va encore prendre trop d'XP. C'est pas mal. Allez, let's go. Il y a le même délire avec le « il a disparu car il avait du mal à se déplacer ». Ah ok, d'accord. Toi aussi, ressuscite ton Pokémon handicap. Oh, c'est pas vrai. Je savais que cette Merturier a juste une psycho. Trop solide, ces conneries. Oh ! Small déjeuner instantanément, incroyable. C'est pas trop bûche, il permet de courir à 60 km, mais en revanche, il ne peut respirer que sous l'eau. Trop bien. Il peut vivre dans des flaques, du coup. C'est génial. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il peut vivre en bord de lac. Genre là, il peut vivre là, là. Il peut vivre ici, c'est possible. Il sait faire ça. Surtout, en vrai, c'est des Pokémon préhistoriques qui n'ont jamais existé puisque tu viens de fossiles. Donc bon. C'est un grand chasseur, mais il est disparu car il a mangé toutes les proies. Ah ouais. Sad. Sad. Sad times, c'est compliqué. Ok. Donc on a un électrique et on a un feu. Donc ça va partir sur un éclat de roc. Ici. Et sur un switch. Ici. Ouais. Donc en fait, ils sont partis sur des délires de... Ils sont partis sur un petit délire dans les studios, quoi. Enfin, ça les a amusés, ils ont fait ça. Euh... Osmerong, c'est parti. Je crois que tranche de salamèche, c'est pas hyper fou, en vrai. En y repensant. Il drague la description de Pokémon épée. Il gèle les alentours pour capturer ses proies, mais comme sa bouche est sur le dessus de sa tête, il a beaucoup de mal à les manger. Et description de Pokémon bouclier. Aucune attaque ne pouvait égratiner la peau de son visage, mais il s'est éteint car il avait du mal à respirer. D'accord. Il n'y a pas, il a disparu car il était trop con tant qu'à fait. Il est mort parce qu'il était trop con. Il a disparu après avoir mis les doigts dans la prise. Cette grenouille brute de scientifique a mal fait son taf pour faire vu le fossile. Cette grenouille brute de scientifique... Je ne l'ai vraiment pas, la ref. Il faut bien se dire que je n'ai pas joué au jeu. Ils ont expérimenté un truc ! C'est juste qu'effectivement après ils se sont barrés quoi. Ils ont envie d'aller jusqu'au bout de leur délire. Tu comprendras la fin du stream. C'est-à-dire ? Non mais je ne vais pas aller chercher la tronche des scientifiques de Pokémon épée et bouclée. J'ai la flemme. Chose à foutre. Euh... Vas-y on va claquer un Vitex extrême pour les kiffes. J'ai froid au pied les viewers ce soir. Est-ce que j'ai le chauffage dans mon bureau ? Je suis en train de sérieusement me poser la question. Elles a monté au niveau 27. C'est très chouette. Elles rattrapent les niveaux. C'est bon ça. Faut tout couper. Non j'ai dit froid Gerder. J'ai dit froid. Pas gangrène. Gerder il dit... Gerder je le vois bien en médecin de la peste. Tu sais. Ah malheureusement... Il va falloir vous tuer. Mais ce visage, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Je parle des éoliennes. J'ai eu pas mal d'ennuis après cet incident. Pourquoi tu faisais de tête ? Tu te souviens pas ? Bah peu importe. Je vais te rappeler qui je suis. Je suis Mars. Un des commandants de la Team Galaxie. Alors vous faites quoi ? Le joli petit couple qui vient à la rescousse ? Aucune chance. Vous pouvez toujours rêver. Je vais vous donner une leçon. C'est la meilleure Mars en vrai. Je trouve qu'elle a trop la classe. On est d'accord ou pas ? Est-ce que Mars c'est celle qui a juste la classe ? Sa tenue est trop stylée en fait. Sa tenue et sa coupe sont trop stylées. Genre... Tu compares ça avec Jupiter. Qui est en combi moulant. Avec des espèces de trucs pour soutenir ses seins là. Et avec 3 couilles sur la tête là. Rien à voir. Par contre Poissora là. D'où c'est aussi tanky ? Alors après c'est niveau 38 cette merde quand même. Euh... Gaudati in switch ? In to point éclair ? Je te laisse pas faire par ce pacte à 4 de Team Galaxie. Quoi ? Pourquoi être en couple avec Sorbier ? Quoi ? Qui veut se mettre en couple avec Aurore ? Ah mais parce qu'elle a dit qu'on était un petit couple. Et vous avez euh... Vous avez créé une fanfiction du coup. Ça y est c'est fait. C'est publié sur le forum jeuvideo.com Mais tous les personnages d'animé... Tous les sidekicks d'animé sont complètement neuneux. C'est pas juste Aurore. C'est même pas... C'est même pas réservé à un stéréotype de personnage cliché féminin qui est censé accompagner un héros. C'est tous les sidekicks. Absolument tous. Tu regardes Dragon Ball Z, les mecs sont tous navants de conneries. Absolument tous. Il y a des mèmes sur Krillin et Yamcha. Sans déconner. Ils sont des formats de mèmes ces personnages. On aurait top tiers. Je sais pas. Après ouais l'animé moi ça m'a pas... Ça m'a pas non plus euh... Super accroché. Krabi. Alors c'est mon macho qui avait été encore plusieurs fois. Alors vous comprenez ce qu'on a l'achon, il y avait pas dans les cas des points. Bah il est cool quoi. Perso vraiment la série m'a vraiment pas marqué hein. En fait ça... Les combats ont jamais vraiment eu de gueule. Alors je crois que ça c'est quand même pas mal rattrapé avec la... La ligue de Gala ou un truc dans le genre. De la ligue de... De Koh Lanta là. J'ai oublié le nom de la région. Et voilà j'ai encore perdu. D'abord les Eoliennes et maintenant le Lac Vérité. Je suis quand même le commandant Mars. Zut quoi. Calme toi Mars calme toi. Tu as rempli ta mission. Les pokémons du Lac Vérité ont été transportés au QG. Mais oui je m'en fiche. La mission est un succès total. Allez on y va. Michel nous attend au QG. Lui a uni les pokémons des trois arcs. Grâce à l'action de Saturne au Lac Courage, une caverne est apparue ici. C'était la tanière du pokémon Créfolet. Quand Créfolet est apparue pour aider ses amis, nous l'avons capturé. Ça n'a pas été bien dur. Tout a marché comme sur les roulettes. Maintenant nous allons tous. Créfolet ! L'être de l'émotion. Créfadet ! Être de la volonté. Créelfe ! Être du savoir. Maintenant qu'ils sont à nous, la Team Galaxy va pouvoir mettre son plan à exécution. Je vois. Il est arrivé la même chose de la Courage. Un autre pokémon légendaire a été capturé par la Team Galaxy. Vous êtes tous les deux mesurés à de vrais criminels. Vous êtes sains et saufs, c'est le principal. Mais qu'en est-il lui-là à savoir ? Est-ce que Gamers va bien ? Alola, merci. C'est pas Koh-Lanta, c'est Alola. Alola ! Bref. Et du coup c'est à la fin de XY ? Non mais parce qu'en vrai, pour moi, c'était vraiment ce qui manquait à Pokémon. En fait quand tu voyais les animations qui étaient capables de se taper des trucs genre Dragon Ball Z assez tôt. Euh... C'est dur quoi. Et puis tu regardes n'importe quel autre animé en fait. Aujourd'hui. Genre là, je me suis refait, vu que c'est sorti sur Netflix, les viewers. Je me suis refait la saison de My Hero Academia. Bon alors déjà moi, tout le délire de à coup de ton rêve etc. Ça met un petit peu l'arme à l'oeil. Je trouve que ça peut le moins éthique. Euh... Même si c'est ultra cul cul. Mais euh... L'animation... Pfff... Top tier. Des bisous à toi Youmu. Bonne soirée. Et du coup là, il faut qu'on ait un Pokémon qui apprend force, c'est ça ? C'est ça l'arnaque. On est d'accord qu'il y a cet arnaque là. Il faut qu'on ait un Pokémon qui va apprendre force, forcément. Quoi est-ce qu'on y va déjà Slack à la con là ? Il faut partir de Célestia ? Il faut partir de Célestia, il faut lâcher un gros surf. Je ne sais plus si on a besoin de force ou pas pour passer. Ce qui me saoule, c'est qu'on va avoir besoin de force plus tard. Est-ce que, genre, je laisse Guelatine ? Le temps de passer cette route ? Non. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Comment est-ce que je fais pour force les viewers chez les uns de force ? À qui est-ce que j'apprend force ? Force sur Guelatine, mais tu n'es pas malade ? Oui, il a un moveset parfait. Il a les trois points à Stratopercut. Coupé de Célestia, c'est un forceur. En fait, le truc, c'est qu'on pourrait donner ça à Elsa. À quel niveau est-ce que Blizzard Roy apprend des trucs intéressants ? Blizzard Roy apprend Blizzard au niveau 47 quand même. Il apprend Martobois au niveau 36. Ah, mais attends, à quel niveau est-ce qu'on a pour Martobois ici ? 36 aussi et 41 pour Blizzard. Il faut bien mettre force quelque part. Oui. Le vent glacé va être remplacé par Blizzard au niveau 41. On empêchera Elsa d'évoluer au niveau 40. Je vais vous apprendre la vérité quant à un état psychologique de ce soir. Vas-y. Est-ce qu'on apprend pas à Sosuke, vite fait ? Vous aviez un défi, c'était de distribuer des insultes de Capitaine Redoc ? C'était ça le défi ? C'était ça le défi ? D'accord. Mais du coup, vous disiez des trucs qui n'avaient vraiment pas de sens. Du coup. 53. Sosuke apprend Damocles au niveau 53. Je pense qu'on va l'apprendre à Sosuke. Allez. Enfin, on va l'apprendre que si on en a besoin, rassurez-vous. Et bien, vous vous êtes pas fait griller, mais du coup, on a vraiment pas compris. En fait, vous vous êtes pas fait griller, mais parce qu'on a pas cherché à comprendre. Je sens pas trop bien. C'est-à-dire, Sosuke. Je vais me coucher. Yes. De toute façon, il est 23h02. Il est 23h02. Nous, on va s'arrêter là-dessus. Faites gaffe parce que l'ayant droit de Tintin va vous coller un procès. Ouais, ouais, ouais. Heureusement que tu lances ça que maintenant. Et pas à un autre moment sur un autre... Sur un autre média ou des trucs comme ça. Paltoké, c'est une insulte de ce cher Haddock. Eh bien, écoute, ça a marché. Pourquoi si j'ai fait morsure et pas trop cool ? Allez. Allez. On va s'arrêter là-dessus. De toute façon, on est en route pour le mont couronné. Et puis voilà. Le fait que ça devienne un surnom n'était pas prévu du tout. D'accord. Bah écoute, j'aime bien le mot paltoké du coup. Voilà, sache-le. C'est des petits rochers comme ça, Force ? C'est en 5G que ça devient des énormes rochers, on est d'accord ? Du coup. C'est en 5G que les rochers de Force deviennent dégueulasses. Très bien. Eh bien, c'est noté. Pfff. Très bien, très bien. Bon alors les vieux, on va s'arrêter là-dessus du coup. Ce soir était notre dernier stream Pokémon avant Noël. Voilà, il n'y a pas de stream prévu pour jeudi, vendredi, samedi. Demain soir, on se donnera un coup d'envoi pour les festivités avec un petit peu de scribelio. Donc je vous donne rendez-vous demain soir de 21h à 23h. Soyez là, en pleine forme. Et en attendant, des bisous à tous. Et puis si je ne vous revois pas avant les fêtes, si je ne vous revois pas demain, des bisous à vous. Passez une bonne soirée. Bonne nuit à vous ! Ciao, ciao !